On vous résume les derniers jours mouvementés du RC Lens. Que de changements en une semaine. Le RC Lens a tout d'abord perdu son coach, Franck Hayes. L'entraîneur, qui aurait mené le club de la Ligue 2 à la Ligue des Champions, a décidé de partir à Nice après une saison très usante finie à la 7e place en Ligue 1, synonyme de qualification en Ligue Europa Conférence. Le club, avec son président actionnaire Joseph Ougourlian, a décidé de prendre un nouveau virage. Arnaud Pouille, le directeur général du club, a annoncé son départ ce samedi aux salariés du club. Pour remplacer Arnaud Pouille, Pierre Drey aussi, qui a eu une grosse expérience de la Ligue 1, notamment au LOSC, au Stade Rennais ou à Mest, sera intronisé ce lundi. Pour le poste d'entraîneur, le RC Lens fait le forcing pour attirer Will Steele, l'ancien entraîneur de Reims. Les Red Tigers, le principal groupe de supporters, a montré son mécontentement avec des messages sur les réseaux sociaux. Et des banderoles à la gaillette, le centre d'entraînement du RC Lens, qui vise notamment Joseph Ougourlian. La semaine prochaine devrait permettre d'y voir plus clair dans l'actualité autour du RC Lens. Une conférence de presse est notamment prévue lundi en présence de Joseph Ougourlian, le président actionnaire des 100 et Or. sur le Réal documentaire. Le génal. Le gin.